Générique 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 Bonsoir, une nouvelle semaine qui commence dans l'actualité pour la journée de ce 17 mai 2021 retour sur les grands moments du lancement officiel samedi des épreuves de composition pour le concours de recrutement de 1600 agents contractuels du droit public de l'Etat au profit du ministère de la Santé nous irons à Locosa et nous allons venir justement à Cotonou où les autorités en charge du concours ont donné le top dans les différentes villes on fera le point pendant ce temps, un moment de révision pour les candidats aux divers examens de fin d'année scolaire les établissements accompagnent comme ils peuvent leurs apprenants à travers les travaux dirigeants un tour à Boumé Calavie avec le complexe scolaire clé de la réussite puis à Locosa avec un acteur politique intéressé par la chose le 19h30 vous êtes à faire le tour la multinationale tient en opération de charme dans les rues de Cotonou une grande caravane pour attirer ceux qui veulent bien avoir en dehors de ceux qui leur apportent de l'argent actuellement bien d'autres ouvertures comme avec des milliers d'heures dans la libre entreprise en Afrique tiens vous appellent vers elle pour des secrets instant découvertes dans ce rendez-vous de l'information bonsoir à nouveau bienvenue aux nouvelles de Cotonou direction Locosa pour revivre les moments importants du lancement samedi des épreuves du concours de recrutement des agents contractuels de droits publics de l'état au profit du ministère de la santé tout s'est relativement bien passé tout au long de la cérémonie tenue par les autorités intéressées par le dit concours seulement voilà pour 1600 places à pourvoir au plan national exactement 619 candidats pour le seul département du mono en composé les candidats sont néanmoins restés confiants voici le point avec Geoffroy Messon et Florando ambiance inhabituelle un samedi matin dans l'enceinte du collège d'enseignement général 1 de Locosa profitant du beau temps qu'offre les premières heures de cette matinée le préfet du département du mono est sur les lieux à ses côtés notamment la secrétaire générale adjointe du ministère du travail et de la fonction publique des candidats déjà bien installés dans des salles de classe n'attendaient plus qu'eux pour plancher au titre du concours de recrutement de 1600 agents contractuels de droit public de l'état au profit du ministère de la santé ce concours vous l'avez désiré à corps et à cri le chef de l'état a cédé à votre demande et vous êtes là ce matin pour composer je voudrais vous dire simplement que ce concours a été préparé et organisé de façon méthodique l'organisation est transparente je vous demande d'être serein de ne pas paniquer et de donner le meilleur de vous-même le concours lancé après ces quelques mots compte dans les starting blocks 679 candidats dans le mono et 8 646 candidats au plan national le CEG 1 LOKOSA est le seul centre de composition dans les départements du mono et du Koufou le gouvernement de notre pays toujours dans la quête d'améliorer les prestations de services dans tous les secteurs de notre pays et surtout dans les secteurs sociaux a décidé de renforcer le personnel du ministère de la santé je pourrais dire que notre département ministériel sous le leadership du ministre Mathis Adhiatou et de son collègue en charge de la santé ont pris toutes les dispositions nécessaires pour que le concours se passe dans les meilleures conditions sur toute l'étendue du territoire national cette phase du concours de recrutement est étalée sur deux jours ce samedi 15 mai est consacré aux candidats inscrits dans les emplois des personnels médicaux et paramédicaux le dimanche 16 mai est réservé aux candidats inscrits dans les emplois du personnel administratif notre ministère est confronté à un déficit en ressources humaines avec l'organisation de ce concours accepté par le gouvernement c'est un ouvre de soulagement pour le secteur de la santé pour ce concours presque tous les corps sont concernés il faut noter que le ministère du travail et de la fonction publique organise ce concours dans le but du renforcement des capacités des ministères et institutions de la république en ressources humaines de qualité pour ce concours faut-il le préciser vous l'avez entendu dans le reportage de Geoffroy Messon toutes les spécialités sont identifiées pour ce qui concerne les corps médicaux médicales et paramédicales à étoffe comme par exemple les 106 médecins généralistes à recruter à Cotonou les ministres de la santé d'une part et du travail de la fonction publique de l'autre ont dirigé les activités pour le lancement officiel en marche duquel ils ont donné des détails précis liés à ce concours 8 646 candidats composent samedi 15 et dimanche 16 mai pour le compte de l'état un concours de recrutement des agents contractuels de droit public que le ministre du travail de la fonction publique et celui de la santé ont lancé au lycée technique Koulibaly de Cotonou plusieurs spécialités sont visées dans le secteur médical et paramédical Toutes les spécialités ont été identifiées dans le domaine aussi bien médical que paramédical déjà et pour le personnel administratif certaines spécificités qui vont concourir à une bonne gestion au niveau du système de santé En termes de médecins nous avons 106 médecins généralistes qui seront recrutés et 278 médecins spécialistes c'est vraiment une première toute spécialité confondue que nous sommes en train de faire Dans le domaine paramédical également aussi bien les infirmiers diplômés d'état que les sages-femmes de plus d'état mais également les infirmiers et sages-femmes spécialistes dans les domaines pointus seront également recrutés L'objectif du gouvernement procédant à l'organisation de ce concours est le recrutement d'agents pour pouvoir couvrir le besoin en personnel de santé Il vise aussi la couverture de l'ensemble du territoire pour permettre aux citoyens un accès équitable aux soins de santé Pas ce recrutement le gouvernement vient renforcer les ressources humaines du secteur de la santé tant qu'il est conscient que la population pour son bien-être doit bien supporter d'une part et de l'autre pour produire la richesse pour la nation il faut que nous ayons une population en bonne santé en général surtout la population active 8 646 candidats prennent part à ce concours sur l'ensemble du territoire dont 4 433 femmes soit 51% et 4 213 du côté des hommes soit 49% Il est annoncé 1400 autres recrutements d'ici un à deux ans pour renforcer davantage le personnel de santé Nous retournons à Locosa pour ouvrir cette fois-ci la page de l'actualité scolaire avec cet appui financier à 10 collèges d'enseignement généraux de la commune une contribution du cadre de concertation des jeunes à l'organisation Roissi des séances de travaux dirigées pour recycler le niveau des apprenants des établissements ainsi ciblés On va retrouver le duo Geoffroy, Mélisson et Florent de vous pour les détails C'est une bonne nouvelle qui tombe à pic pour les candidats au BOPC et au BAC 2021 des établissements secondaires publics de Locosa une commune du département du Mono Une bonne nouvelle dont la concrétisation est cette cérémonie officielle durant laquelle des représentants des 10 établissements publics de la cité se sont vus remettre des enveloppes financières d'appui aux travaux dirigés TD organisés en cette période pour renforcer les connaissances et les capacités des candidats Un geste que l'on doit à Laurent Zomailly opérateur économique natif de la commune et président du cadre de concertation des jeunes CCJ C'est la première fois que le cadre de concertation des jeunes que je préside au plan national a voulu quand même faire cette action et je pense que nous allons la pérenniser dans le temps et dans l'espace nous ferons le nécessaire pour qu'au-delà de l'Okosa prochainement qu'on aille dans toutes les communes du Mono et pourquoi pas dans d'autres communes du Bénin Ce que nous avons apporté pour accompagner les travaux dirigés en fin d'année ce n'est pas trop gros mais vous allez essayer de sentir cela et de nous l'accepter et de prier pour nous pour que prochainement on puisse amener deux, trois, quatre fois cela 9 des 10 établissements repartent de cette cérémonie avec une enveloppe financière de 50 000 francs CFA il s'agit des CEG Ouélemé Rouen Kudo Agamé et des CEG 6 5 4 3 et 2 de l'Okosa le 10e collège d'enseignement général le CEG 1 l'Okosa a reçu 100 000 francs CFA Au nom de tous les chefs d'établissement au nom de nos apprenants candidats aux divers examens de BPC et de baccalauréat à nouveau je voudrais donc réitérer toutes nos reconnaissances et vous rassurer donc que ces fonds seront utilisés à bon escient de manière à ce que à la fin donc des examens que nous soyons toujours premiers comme nous l'avons fait l'année dernière Pour ceux qui sont ici sachez qu'il est en train de nous donner un exemple il faut que chacun de nous aussi apprenne à donner aux autres parce que lorsque vous donnez avec de la joie lorsque vous donnez avec de l'amour c'est que le retour est immédiat A mon tour je voudrais remercier monsieur le président donc je voudrais vous remercier prier pour que vos invités marchent bon je voudrais souligner aussi que vous n'êtes pas le seul homme politique monsieur de la commune mais vous avez décidé d'accompagner vos jeunes frères Cet apport financier constitue une bouffée d'oxygène à la fois pour les chefs d'établissement et les parents d'élèves Laurent Zomaï vient ainsi de faire oeuvre utile en jouant sa partition pour un meilleur encadrement des candidats du public au BEPC et au BAC 2021 A Kotonou et Abou Mekalavi le complexe scolaire clé de la réussite a préféré prendre les choses en charge par lui-même comme d'ailleurs à l'accoutumée les travaux dirigés à l'intention des élèves ont donc été lancés depuis un moment avec cette année une innovation importante c'est Assyongo Kanyi Assyongo qui nous en parle dans son reportage que je vous invite à suivre Cette année encore le complexe scolaire clé de la réussite prépare ses élèves à affronter les examens de fin d'année Comme à son habitude il organise des travaux dirigés intenses à l'intention des apprenants A la place de la traditionnelle séance de travaux dirigés c'est une innovation qu'apporte l'administration du complexe avec la touche du professeur Omer Adden-Ledjan Le calendrier scolaire nous permet de travailler en deux phases Nous sommes actuellement dans la phase de révision qui finit la semaine prochaine et à partir du 24 nous commençons des TD spéciaux Ces TD spéciaux ce sont des travaux dirigés mais ponctués d'évaluation Les après-midi nos apprenants subissent des évaluations et la semaine qui suit on les corrige Clé de la réussite change ainsi de méthode pour permettre aux apprenants d'être plutôt actifs Cette nouvelle façon d'encadrer à l'approche des examens donne l'occasion aux élèves de se rendre compte de leurs forces et faiblesses et pour les apprenants eux-mêmes ceux-ci comportent plein d'avantages Ça nous permet de préparer bien le bac et de pouvoir maîtriser nos matières et pouvoir bien nous préparer pour le bac Pour moi l'avantage que je pourrais tirer de cette travaux dirigés c'est que ça pourrait remonter mon niveau ça peut me permettre de me rattraper dans les matières où j'ai un peu de lacunes par exemple un matos ça peut me renforcer Autre les apprenants du complexe d'autres candidats viennent suivre aussi les travaux dirigés Tout en invitant les parents à jouer leur rôle en cette période le professeur Omey Adanidian les rassure de la disponibilité d'enseignants qualifiés et expérimentés Nous invitons tous les parents à nous accompagner parce que c'est une période sensible il faut savoir gérer le moral des enfants il faut savoir leur donner des conseils il faut savoir les soutenir ce que j'appelle le coaching des parents En plus de cela les professeurs sont déjà des outillés ils sont dans l'enseignement ça fait des vingtaine d'années ils savent déjà ce qu'il faut faire les conseils qu'il faut donner parce que il y a l'apprentissage théorique mais il y a l'accompagnement psychologique que les professeurs qui sont en même temps des éducateurs savent bien faire donc si les parents jouent leur partition les enseignants leur partition et les apprenants aussi quelles que soient les conditions on va tirer notre éteinte du jeu Le complexe clé de la réussite est un établissement scolaire dont les résultats reflètent le travail qui y est fait Pour preuve l'année scolaire écoulée le complexe a eu ses mentions très bien au baccalauréat Il s'engage donc à relever ce défi de performance cette année Autre point de l'actualité désormais les communes auront affaire à la commission numérique de l'innovation technologique de l'association nationale des communes du Benin pour tout ce qui touche à l'innovation et au numérique C'est un nouveau département créé au sein de l'ANCB pour ces questions-là et dont les membres sont allés se voir et définir à sa valeur les priorités actions et politiques pour faire adopter aux communes l'outil informatique et toute sa pertinence pour un processus de développement accéléré Le Creuset a vocation d'être un cadre de réflexion de propositions et de fédération des énergies de développement du numérique dans les communes La commission du numérique et de l'innovation technologique est créée à l'issue du 4e congrès de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB Les assises de Savalou marquent l'opérationnalisation mais également un tournant décisif dans l'engagement de la fertière des communes en faveur de la promotion du numérique et de ses avantages Depuis 2018 l'ANCB s'est lancée dans une aventure de promotion d'une nouvelle forme de participation citoyenne dont la base est l'utilisation des moyens numériques par les citoyens pour interagir avec les autorités locales En effet grâce au projet de promotion de la civique pour une démocratie locale participative cité.bj l'ANCB a accompagné 4 communes dans la mise en place d'outils numériques contribuant ainsi à la modernisation de l'administration communale et à la dynamisation des interactions entre les citoyens et les autorités locales Au-delà de cette courte mais fructueuse expérience l'ANCB entend poursuivre ce sentier de numérisation de la vie communale en favorisant entre autres la création d'un marché de la civitex Au cours des deux jours de travaux les participants à cette session inaugurale de la commission vont procéder à l'état des lieux sommets des secteurs du numérique et de l'innovation au Bénin élaborer une feuille de route et identifier des pistes de partenariat stratégique avec les autres acteurs du secteur Nous avons l'obligation en tant qu'animateur d'un tel creusage de mener des réflexions justes et de faire des propositions pertinentes au bureau national pour permettre à l'ANCB d'accompagner de manière éclairée et efficace ses membres Vous comprenez donc que de la qualité et de la pertinence de vos réflexions ainsi que de vos recommandations dépend l'efficacité je dirais même la performance des plaidoyers de l'ANCB qu'au regard du profil et du parcours de chacune et de chacun de vous je suis convaincu que vous avez en vous les compétences nécessaires pour accomplir la mission qui vous est confiée Occasion de jeter les bases d'une révolution positive du numérique la rencontre a regroupé élus fonctionnaires de l'administration communale ou structures étatiques membres de la commission ainsi que des cadres de l'ANCB ces assises sont organisées avec l'appui financier de l'agence française de développement AFT et le centre international de développement et de recherche CIDR à travers le projet de promotion de la civic tech pour une démocratie locale participative cité.bj Parlons toujours du numérique et de la digitalisation le coronavirus vous le savez a imposé de nouvelles habitudes aux structures d'affaires et de contacts comme les associations villageoises des paniers de crédit et les associations des jeunes pour l'épargne et le crédit désormais tourné vers le service à distance pour la satisfaction de la clientèle pour la cause elle bénéficie précisément à Koulekame et à Dogbo dans le département du Koufou de l'appui de plan Bénin international pour un projet de digitalisation et de e-bank avec 77 millions de francs CFA le dit projet va former des groupes en vœu d'une adoption de la téléphonie mobile dans leurs transactions financières diverses on retrouve IMET Hélène Amosso pour faire le point porté par plan international Bénin le projet vise à redynamiser les activités des groupements cibles ceux mis en place lors d'une précédente initiative dénommée autonomisation des femmes et des jeunes par l'épargne WISE ce sont des jeunes qui ont été organisés sur d'autres projets notamment le projet autonomisation des femmes et des jeunes donc ces jeunes du fait du Covid aujourd'hui leurs activités sont ralenties à travers l'initiative WISE plusieurs associations villageoises d'épargne et de crédit à VEC et associations de jeunes pour l'épargne et le crédit à GEC ont vu le jour dans les zones d'intervention depuis des années maintenant elles ont longtemps fonctionné et même acquis leur autonomie mais avec l'avènement du coronavirus et les mesures restrictives la dynamique des différentes associations a été plombée c'est donc pour corriger le tir que l'organisation plan internationale Bénin lance son nouveau projet intitulé digitalisation et e-banking digitalisation et e-banking visent à accroître la résilience socio-économique des membres des AGEC du département du Poufou de débrouiller un système innovant de gestion de l'épargne et de crédit des AGEC sur l'utilisation des moyens digitaux et de la téléphonie mobile avec les AGEC et les AVEC jeunes et femmes se sont engagées pour devenir des acteurs de changement de leur communauté des centaines de millions de francs CFA investis par plein international Bénin ont permis à ces derniers de se lancer dans les activités de commerce d'agriculture de transformation et bien d'autres dans sa phase pilote qui dure 6 mois le projet digitalisation et e-banking va permettre de former à l'éducation financière les membres des groupes cibles des communes de Doubo et Koulekame On cotise l'agent dans les caisses et on avait constaté que l'agent et la caisse étaient volés et on ne sait pas la personne qui l'a volée mais cette manière de le faire pour transférer l'agent par téléphonique ou faire les dépôts sur nos portables sur nos cartes SIM c'est une manière de protection c'est la manière de protéger nos sous pour que ça ne paie plus donc je remercie beaucoup au plan international Le projet offrira l'opportunité à 100 filles 350 jeunes femmes et garçons et jeunes hommes membres de 50 associations de jeunes pour l'épargne et le crédit des communes de Doubo et de Koulekame d'être équipés en matériel et formés sur 4 modules d'éducation financière le digital afin de pouvoir faire des opérations d'épargne et de crédit avec l'appui technique des sociétés de transfert monétaire sur les bases d'un contrôle réciproque convenu d'un commun accord A cet atelier en plus de la compréhension harmonisée du projet les participants ont également élaboré les principaux documents il s'agit entre autres du cadre du projet du plan détaillé de mise en oeuvre des activités le registre du risque ainsi que le plan de communication de la lumière sinon davantage de lumière pour 21 localités des départements de la Takora la Donga du Borgou et des collines bientôt la seconde phase du projet de renforcement et de réhabilitation du réseau de distribution d'énergie électrique au niveau régional proposé par le millionnaire Challenge et compte dans sa version 2 a été lancé récemment elle vise à moderniser et à densifier le réseau électrique dans les localités bénéficiaires et ainsi ciblées à la Sanarona pour le constat Longtemps tributaire d'un déficit énergétique du fait non seulement de la bétusté des installations électriques mais aussi l'importation de l'énergie du Nigeria via le nord Togo les populations du nord Bénin peuvent enfin pousser un oeuvre de soulagement elles disposent dès ce jour d'un important projet de renforcement et de réhabilitation du réseau de distribution d'électricité au niveau régional un projet d'embergure fruit du programme du Bénin pour le millionnaire Challenge et compte phase 2 objet de cette cérémonie de lancement présidée par le ministre Jean-Claude Ossou qu'il vous souvienne que nous sommes aussi aujourd'hui pour réparer une injustice une injustice grâce au président Patrick Stallon et soutenu par le millionnaire Challenge Account des Etats-Unis d'Amérique grâce à la volonté la détermination et l'ambition du président Patrice Stallon nous avons conjugué définitivement au passé cette injustice à travers deux projets majeurs le premier c'est la ligne très haute tension de 161 kilovolt qui quitte au Ningolo pour arriver jusqu'à Paracour et deuxièmement celle qui quitte Paracour pour aller à Malenville en passant par Benbereke Kandit et également ceux qu'on va mettre en place dans le cadre du projet où on est aujourd'hui va permettre d'envisager ce qui va se passer dans les 20 prochaines années au moins Financé à hauteur de 206 milliards de francs CFA par le MCA et 16,5 milliards de francs CFA par la partie béninoise ce projet permettra de rendre disponible une énergie électrique efficace et fiable pour une croissance économique forte et durable Au cours de cette seconde phase du MCA qui intervient après la première phase qui a démarré depuis 2020 deux travaux spécifiques seront mis en oeuvre par les entreprises à charge de son exécution Il s'agira de remplacer certains matériaux clés tels que les armements les isolateurs les transformateurs et même des poteaux abîmés par de nouveaux équipements plus fiables et de puissance plus élevée notamment en ce qui concerne les transformateurs pour assurer la fiabilité du réseau réduire les paies techniques mais surtout permettre le raccordement d'un plus grand nombre d'abonnés Prévu pour durer 120 jours les travaux permettront à terme de moderniser le réseau électrique déjà existant et construire de nouvelles lignes et postes électriques pour le grand bonheur des consommateurs C'est donc la clientèle qui sort gagnante avec une diminution des inconvénients de baisse de tension et d'épargne de toute nature dans un réseau plus stable C'est aussi moins de pertes techniques pour la SB2E Avec ce projet d'embergure c'est une nouvelle aire qui s'ouvre sur les localités bénéficiaires qui tournent définitivement d'eau au délestage sauvage d'où les mots de gratitude du préfet de Latakora et du maire de Natitengou à l'endroit de toutes les parties Je prends l'engagement Je prends l'engagement au nom de mes collègues de la Donga du Borgou des Ous et des Collines et au nom des populations à jouer notre partition à accompagner l'entreprise à réaliser les travaux dans les meilleures conditions Passé l'étape du cérémonial l'autorité ministérielle a mis le cap sur la direction départementale de l'énergie à Takora où il a échangé avec le personnel Voilà À l'endroit de tout le personnel je voudrais vous dire que vous devez être attentif à tous ces changements qui sont en cours Voilà pour ce reportage quelque peu mal fini et c'est tellement à retoucher nous passons à autre actualité dans cette session d'information La fête de Novitscha mesdames et messieurs aura bel et bien lieu dans deux semaines à peu près et ça le bureau exécutif de l'association qui organise cette fête culturelle et identitaire a tenu à le rappeler de la plus belle des façons une caravane nautique par exemple quoi de plus normal vous direz certainement pour des populations amoureuses de l'eau et vivant sur et autour de l'eau mais l'ambiance à Gbecon un village de la commune de Grand Popo où s'est déroulée la caravane en disait bien un peu plus à propos de ce qui arrive pour le dimanche 23 mai prochain Geoffroy Vincent pour le Comrandu plus de doute le centenaire de Novitscha aura bel et bien lieu et sera célébré à vrai faste dans une liesse populaire en témoigne cet avant-goût de mobilisation populaire observée le samedi 8 mai dernier à l'occasion d'une caravane nautique organisée par le bureau exécutif de l'association Novitscha elle a réuni sur la place des fêtes du village de Gbecon de la commune de Grand Popo ainsi que sur le bras du fleuve Mono juste dans ce village des ressortissants Hula et Huida venus de villages notamment du Bénin et du Togo nous fêtons cette journée pour faire participer toutes les communautés Hula et Huida à Novitscha surtout à son centenaire pour que nul ne puisse dire je ne suis pas au courant que le centenaire aura lieu le centenaire aura bel et bien lieu deuxième chose c'est que nous voulons faire comme ce que nos aïeux faisaient avant les pères fondateurs de Novitscha pour le jour de Novitscha de toutes les contrées les populations venaient pour fêter ici à Gbecon c'est ce que nous voulons encore réinstituer mais avec une innovation pensant qu'avec votre concours nous pouvons demain transformer ça en festival qui puisse précéder le jour de Novitscha cette caravane nautique qui a égayé plus d'un ouvre grandement les portes menant vers Novitscha 2021 pour le centenaire qui s'annonce les membres du comité d'organisation ont mis les petits plats dans les grands pour offrir aux Hula et Huida ainsi qu'à leurs invités un plateau de manifestations riches et bien orchestrés c'est ce qu'on faisait au temps de nos grands-pères et nous avons voulu renouveler avec cela et nous avons organisé un caravane fluvial depuis Avlor jusqu'à Ankigoué en passant par Longo au Gonekame et nous avons tous les villages que ce soit Djaha que ce soit Gwewe que ce soit Ndjondji le bureau exécutif de l'association Novitscha à travers son président a profité de cette journée pour offrir du matériel et des appareils médicaux à des centres de santé de la commune de Grand-Propo Déjà nous avons organisé la caravane fluviale ça c'est une innovation nous avons préparé la grande nuit avec King Bensa et Bessis de la Wadi la messe sera dite avec l'évêque de Locosa Monseigneur Agbanou et après ce sera la grande réjouisante Novitscha est la rencontre culturelle des peuples des régions côtières du sud du Bénin pour célébrer l'unité et la fraternité elle a été fondée en 1921 et a lieu chaque année le jour de la fête de Pentecôte En dehors de la caravane sur l'eau une conférence débat a été organisée autour du thème la renaissance économique de Grand-Propo les participants ont réfléchi aux solutions et stratégies pour la relance économique de Grand-Propo à partir du rendez-vous international qu'est devenu Novitscha voici encore et décidement ce soir Geoffroy Messein et Florent pour nous faire le point de tout ceci Grand-Propo vibre déjà au rythme du centenaire de l'association Novitscha avant l'apothéose prévue pour le jour de la Pentecôte le dimanche 23 mai prochain la place Novitscha de cette station balnéaire a été dans la matinée de ce samedi 15 mai un espace de réflexion sur le devenir de la cité le thème central des discussions est la renaissance économique de Grand-Propo Grand-Propo a existé et a été florissant dans l'ancien temps dans les années 1800 les années 1900 mais depuis 1950 avec le transfert du port forain de Grand-Propo à Cotonou sous forme de ouaf avec le déplacement des canotiers qui étaient les pêcheurs pour la Eppuida Grand-Propo a connu un déclin ce déclin n'est pas profitable à Grand-Propo des pannels de chercheurs de scientifiques et autres acteurs au développement se sont succédés à la tribune officielle pour partager avec l'assistance les fruits de leurs réflexions et analyses chaque panel suivant sa thématique a tenté de répondre à la question comment faire redémarrer la situation économique de Grand-Propo et en quoi Novichat peut être utile nous n'avons pas certes de grandes industries à Grand-Propo pour faire de Grand-Propo une ville développée mais nous pouvons progressivement de nos villages en passant par les arrondissements et la commune elle-même poser des actes en termes de contribution de Novichat à la réalisation de certains projets d'ordre social tels que aller soulager un centre de santé aller contribuer à équiper une école en table ban ou une formation sanitaire en équipement et matériel médicaux technique c'est ça d'abord ce qu'on demande à Novichat et en retour la commune avec qui a plus de moyens ou l'état qui a davantage de moyens l'on puisse voir réaliser à Grand-Propo les bases du développement économique même Grand-Propo ville côtière du sud du Bénin située à proximité de la frontière togolaise fait partie du département du Mono ses plages de sable la proximité de l'embouchure du fleuve Mono appelée bouche du roi le patrimoine architectural colonial ou les cérémonies du culte vaudou sont des atouts pour son développement Parler de la renaissance économique de Grand-Propo c'est d'abord se poser la question de savoir si Grand-Propo dispose encore des ressources pour faire son développement économique oui, parlant des ressources Grand-Propo en dispose donc il faut agir sur le processus de transformation de ces ressources sur le processus de production de ces ressources sur le système de gestion de ces ressources à travers des activités de planification d'organisation d'impulsion et de contrôle pour faire de Grand-Propo un pôle d'attraction économique un pôle de rayonnement économique qu'il avait connu par le passé Le dragage de la lagune de Grand-Propo le désensablement du lac Aémé et ses chenots la nécessité de rendre navigable le fleuve Mouno et la réalisation d'autres ports en eau profonde sont entre autres des recommandations pour booster le développement économique de cette cité Vous avez suivi tout à l'heure une caravane sur l'eau avec Geoffroy Messon et Florent très engagés dans ce 19h30 ce soir je vous emmène voir une autre celle-là sur la terre ferme tout le monde ne peut pas se risquer à la nage nous sommes à Cotonou maintenant où la multinationale tient à vous faire devenir riche au-delà même de vos attentes et cela commence par des astuces pour vous faire gagner de l'argent en dehors de ce qui est possible avec ce que vous faites comme travail actuellement vous n'y croyez peut-être pas voici comment elle procède expliquer dans ce reportage sur l'opération de charme qu'elle a engagée samedi dernier c'est Luc Gabay et Elvis Tonoukouin qui nous en donnent des détails ils sont heureux de faire partie des libres entrepreneurs nouvelle génération ces hommes et femmes tous membres de la multinationale tiens sont heureux de parcourir la ville de Cotonou la présente caravane conduite par le premier responsable de destination succès s'inscrit dans la droite ligne de la convention internationale de la libre entreprise en Afrique nous avons des délégations qui sont venues du Togo du Sénégal du Burkina du Niger de la Côte d'Ivoire du Gabon et des îles du Comor c'est en réalité pour récompenser les meilleurs membres les meilleurs partenaires de la multinationale tiens à travers le système d'estilation succès que nous pilotons ici à Cotonou depuis 2012 mais qui s'est étendue pratiquement dans toute l'Afrique déjà c'est donc pour célébrer les membres méritants du système que la présente caravane est organisée en prélude aux autres activités de la convention internationale de la libre entreprise en Afrique une manière de montrer aux populations que le succès est toujours au bout de l'effort les voitures que vous voyez ce sont des membres de ce système d'estilation succès qui ont gagné ces voitures et qui lors de grands shows d'affaires le BBS le dimanche 16 prochain vont recevoir officiellement leurs véhicules donc pour avant cette cérémonie de remise de voitures nous avons jugé utile d'organiser une caravane pour montrer donc aux populations que c'est possible c'est possible de réussir c'est possible à côté de son activité principale de se faire des revenus parallèles de se faire des revenus résiduels de se faire des revenus passifs tout en se maintenant dans un meilleur état de santé tout en maintenant un état de santé excellent et pour ceux qui doutent et pour ceux qui doutent encore Evra Soussoupet rassure quant au principe mis en jeu par sa structure pour rassurer la légalité la fiabilité et la crédibilité à la libre entreprise qu'il promeut grâce à la multinationale Tiens la particularité de Destination Succès depuis 2012 est que nous y avons mis un professionnalisme au pair un professionnalisme qui permet à chacun peu importe l'activité de base peu importe la formation peu importe la profession de jouer des avantages liés au marketing du réseau sans pour autant se transformer en revendeur nous faisons la promotion de la consommation des produits de la compagnie Tiens tout en consommant également ces produits et Destination Succès évolue beaucoup plus dans des séminaires de présentation beaucoup plus dans des coachings beaucoup plus dans des stratégies de développement personnel pour aider les gens de tout âge à sortir d'affaires à réaliser et à améliorer aussi bien leur niveau de vie que leur style de vie c'est vrai c'est depuis 2012 que nous sommes là c'est vrai nous avons déjà distribué plus de 200 voitures c'est vrai nous avons fait voyager plus de 3000 personnes en moins de 10 ans mais nous ne sommes qu'au petit matin venez votre place avec nous et nous allons ensemble marcher pour le sommet grâce à Destination Succès plusieurs personnes du Bénin du Togo du Ghana du Sénégal et bien d'autres pays ont désormais leur propre voiture beaucoup d'entre eux gagnent de l'argent dans chaque mois et sont à l'abri du besoin on savait quoi faire désormais donc mesdames et messieurs ce journal va s'achever nous y avons évoqué justement plusieurs destinations nous sommes allés par exemple et plusieurs fois dans le monocoufo soit pour vous parler du lancement de la composition pour le recrutement d'agents au profit du ministère du travail d'ailleurs la même opération a eu lieu à Cotonou aussi avec des statistiques précises concernant ce concours au plan national ainsi que d'autres détails pertinents soit pour vous parler de la fête de Nomvita qui se prépare activement avec plusieurs activités une caravane sur l'eau par ici une conférence débat sur le destin économique de Grand Popo la ville d'accueil de la fête par là-bas Geoffroy Messin était omniprésent dans ce 19h30 toujours là-bas nous vous avons parlé de l'appui financier apporté par des jeunes à l'organisation des travaux dirigés pour mieux préparer les candidats aux examens du BEPC et du BAC 10 collèges ont été ciblés et ont reçu le dit appui Geoffroy Messin encore lui nous a tout dit d'ailleurs même à Cotonou aussi le temps est aux révisions pour ces candidats que le complexe scolaire clé de la réussite veut présenter cette année vous avez pu noter l'innovation apportée cette fois-ci à cette tradition bien connue dans cet établissement privé du Béné qui nous a apporté les détails voilà c'est la fin de ce journal merci d'avoir été là une nouvelle aventure hebdomadaire commence ainsi donc je dois vous retrouver alors demain pour l'acte 2 à partir de 19h30 précise pour l'instant passer d'agréable moment en compagne des programmes de Canada 3 Bénin bonsoir à tous merci